l'exercice corrigé numéro 2 sur les transferts de chaleur il s'agit de la troisième vidéo consacrée à la calorimétrie l'exercice que nous allons traiter ici est l'exercice numéro 4 de la page 114 collection l'excellence physique classe de première c d e ti f bt etc programme camerounais voilà dans l'exercice lecture un calorimètre de capacité thermique c égale à 209 joules par kelvin contient une masse m1 égale à 350 grammes d'eau l'ensemble est à la température initiale égale à 16 degrés celsius on plonge dans ce calorimètre un morceau de fer de masse m2 égale à 280 grammes sortant d'une étuve à la température d'état 2 égale à 98 degrés c donc la température est plus élevé la température d'équilibre thermique du mélange est d'état équilibre égale à 21,81 degrés celsius on vous demande de déterminer la chaleur massique du fer donner chaleur massique de l'eau c'est égal à 4185 joules par kilogramme et par kelvin bien nous commençons la résolution de cet exercice 2 sur la calorimétrie et les échanges de chaleur donc voilà l'exercice les données sont reportées à droite les données du calorimètre la capacité thermique c'est qu'ici je note cas pour ne pas confondre à la chaleur massique cas du calorimètre m1 la masse d'eau contenue dans le calorimètre puisque le calorimètre doit participer aussi aux échanges de chaleur théta 1 16 degrés c morceau de fer là sont les données concernant le morceau du fer et les données finales la chaleur massique de l'eau il est question de déterminer la chaleur massique du fer on commence par l'inventaire des corps le corps le plus chaud c'est le morceau de fer qui sort d'une étuve à la température théta 2 égale à 98 degrés c la masse m2 égale à 280 grammes et la température d'équilibre thermique 21,81 degrés c c c'est mentionné là la température d'équilibre thermique du mélange théta équilibre thermique égale à 21,81 degrés celsius quand le moins chaud il s'agit de la masse d'eau qui a contenu dans le calorimètre nous avons donc théta 1 16 degrés c m1 350 grammes d'eau et puis théta équilibre thermique 21,81 degrés on n'oublie pas k la capacité thermique du calorimètre puisque ça doit aussi participer aux échanges de chaleur expression des quantités de chaleur maintenant deuxième étape donc nous aurons ici q2 et ici q1 en donnant les expressions de q2 et 2 q1 q2 sera donc égal à m2 c du fer que l'on recherche facteur de théta équilibre thermique moins théta 2 maintenant pour le corps le moins chaud qui est la masse d'eau continuant le calorimètre il s'agit là de la chaleur la qualité de chaleur reçue q1 sera donc égal à m1 ce ça c'est pour l'eau et le calorimètre participe aux échanges de chaleur vous pouvez donc mettre plus c c6 c'est ça que j'ai noté k plus k facteur de théta équilibre thermique moins théta 1 troisième étape application du principe des échanges de chaleur somme de qi égale à zéro c'est à dire q1 plus q2 égale à zéro on développe et on tire c'est du fer tout simplement on va prendre cette quantité plus cette autre quantité égale à zéro on développe et on tire c'est du fer que voici donc voilà on fait traverser le second membre voyez on a ceci égale donc à moins toute cette quantité il ne reste plus qu'à tirer c'est du fer ce sera donc égal à quoi on moindre toute cette quantité sur m2 facteur de théta équilibre thermique moins théta 2 et il ne reste plus qu'à faire l'application numérique que voici on remplace m1 350 g donc on convertir en kg ça va faire 0,350 x 4185 plus k La capacité thermique du calorimètre, C qui est égal à K, je l'ai noté comme ça, plus 209, facteur de 21,81 moins 16. On divise maintenant par M2, M2 qui vaut 280, soit 0,280 kg, facteur de 21,81 moins Theta2 qui vaut 98. Le calcul fer me donne 455,83, vous pouvez vérifier ça chez vous également. Résultat final, 455,83 jours, donc voilà la chaleur massique du fer sorti de l'étuve à la température Theta2 égale à 98 degrés Celsius. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'était l'exercice 4 de la page 114, collection l'excellence, programme de physique camerounais. Donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes tout nouveau et à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors on se dit au revoir et à la prochaine. Pensez à laisser un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada